addiction les huit questions qui m'ont sauvé la vie pour moi tout mon chemin de rétablissement ça a été un grand processus d'apprentissage parce que non seulement j'ai changé totalement de vie mais en plus j'ai développé plein de nouvelles compétences et une des meilleures compétences que j'ai développé c'est l'art de me questionner c'est justement le sujet de cette vidéo et j'en parle juste après ça hello je suis xavier de goodbye dépendance j'accompagne des personnes dépendantes sur le chemin de la liberté de l'autonomie j'étais moi même accro pendant dix ans aucun sexe et aux drogues dures mais je m'en suis sorti grâce au développement personnel et à la spiritualité abonne toi parce que dans mes vidéos je te partage avec humour tous les outils et prises de conscience qui m'ont permis de me libérer bon alors c'est quoi ces fameuses huit questions qui m'ont permis de me sauver la vie allez on commence tout de suite avec la première si j'avais une baguette magique à quoi ressemblerait ma vie je suis certain qu'elle vous étonne cette question là quand je voulais me sortir de mon addiction j'étais tout le temps focus sur arrêter de consommer le problème quand je mets mon focus sur arrêter de faire quelque chose c'est que je vais tout mon attention sur mettre du vide quelque part ici cette question elle me permet vraiment de me questionner sur l'essentiel que je veux avoir dans ma vie si j'avais une baguette magique et que pouvait avoir n'importe quoi elle ressemblerait à quoi ma vie peut-être que je suis riche que j'ai un paquebot j'habite dans une grande maison peut-être que j'ai changé de métier peut-être que j'ai trouvé l'amour de ma vie vraiment tout est possible je dois vraiment pas le limiter un petit truc pour ça quelque chose qui peut nous aider c'est de faire un tableau de visualisation comme j'ai là derrière je vous ai justement fait une vidéo sur la chaîne alors allez la voir une fois j'ai bien répondu à cette question j'ai bien visualiser la vie que je veux vraiment avoir ça me donne un objectif concret et pour aller vers cet objectif concret je vais me poser la question suivante quelles sont les nouvelles habitudes qui petit à petit vont m'emmener vers mon objectif je crois sincèrement que si je veux changer ma vie je dois changer mes habitudes bon là la problématique qui t'amène sur cette vidéo c'est certainement l'addiction qui fait que dans ton système d'habitude actuel il ya tout un tas de choses qui t'emmène vers la consommation et comme je disais tout à l'heure ça vaut pas la peine de juste retirer des choses de ma vie va falloir que les remplacent par quelque chose de positif donc ici quelles sont les nouvelles habitudes positives qui m'emmène vers mon objectif ça peut être tout un tas de trucs un bon par exemple si je veux devenir riche bah quelles sont les habitudes des gens riches si je veux changer de métier bah quelles sont les habitudes qui vont m'emmener vers ce nouveau métier et si je veux trouver l'amour quelles sont les nouvelles habitudes qui petit à petit vont me faire trouver un nouveau partenaire donc toutes ces nouvelles habitudes ça va être la base de mon nouveau système on en reparlera plus tard du système troisième question qu'est ce que je gagne si je reste sobre mais ça peut paraître évident mais si je fais cette démarche de me sortir de l'addiction il ya tout un tas de raisons qui me poussent à le faire alors qu'est ce que je cherche réellement à y gagner si je reste sobre je peux me mettre à brainstormer et à faire une liste de tous les éléments positifs ça peut être par exemple que je serai moins fatigué j'aurai beaucoup plus d'énergie toute la journée mon humeur sera meilleure en permanence certainement je vais regagner le contrôle de ma vie voilà je donne un maximum de raisons de rester sobre plus la liste des choses positives et longues mieux c'est quatrième question qu'est ce que je dois accepter de perdre si je reste sobre ça c'est une question plutôt intéressante et moi je m'étais pas posé cette question dès le début pourtant ça m'aurait beaucoup aidé mon addiction et ma consommation m'ont amené à avoir tout un tas de bénéfices secondaires c'est d'ailleurs un des points essentiels que je travaille en coaching vous pouvez le voir dans cette vidéo donc les bénéfices secondaires ce serait par exemple que j'ai tout un cercle d'amis autour de la consommation puis de voir si je reste sobre accepter de perdre ça car peut-être fréquenter certaines personnes ça va me donner envie de consommer et d'autre part ça c'est un peu subtil et ça a mis du temps pour moi de prendre conscience de ça c'est que si j'allais trop bien donc si j'étais totalement autonome il n'y avait plus personne pour s'occuper de moi mais ça c'est un bénéfice secondaire qui faisait que je m'auto sabote est pas mal voilà de la même manière je fais une liste de toutes les choses que je dois accepter de perdre si je veux rester sobre et ce qui peut m'aider c'est de me rappeler la liste que je viens de faire juste avant celle avec les choses positives la question suivante ça va être la deuxième base de mon système comment me compliquer la vie pour ne pas consommer le premier verre enfin je dis le premier verre mais ça peut être aussi le premier rail ça peut être la première piqûre ça peut être n'importe quoi adapte le à ta situation moi dans mon cas c'était fumer la première taf ou m'injecter la première dose donc comment faire pour me compliquer la vie pour vraiment pas que ce soit facile de consommer si par exemple je suis alcoolique et qu'à la maison j'ai toujours de quoi consommer de l'alcool ça va être compliqué d'arrêter parce que mon système d'habitude fait que automatiquement je me dirige vers l'endroit où il ya de l'alcool chez moi et donc c'est facile de prendre un verre donc c'est ça je vois vraiment compliqué système là donc comment est ce que je fais pour me compliquer la vie pour consommer moi dans mon cas ça a été que par exemple j'ai jeté tout le matériel qui me servait à consommer donc la pipe en verre ou les seringues ensuite pour me compliquer la vie j'ai aussi effacé le numéro du dealer et enfin j'ai effacé et bloqué le numéro de tous les amis qui avaient le numéro du dealer alors vous me direz que parfois les vendeurs ils changent de numéro ce que j'ai fait moi personnellement la dernière fois qu'il me l'a envoyé c'est que je lui ai dit que j'avais des graves problèmes de santé que je ne pouvais plus consommer et depuis il m'a plus envoyé son numéro donc ce système ça va être la base pour rester sobre forcément si je ne trouve pas de quoi consommer ça va être compliqué de consommer le premier et c'est cette toute première consommation qui m'emmène ensuite vers les suivantes s'il n'y a pas la première il n'y a pas les suivantes sixième question qu'est ce que je fais quand je ressens un craving c'est primordial d'anticiper ce qui va se passer lorsque je ressens un craving pour rappel un craving c'est une envie irrépressible de consommer c'est une espèce d'émotion qui monte 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 et qui fait qu'à un moment donné il n'est plus le choix je dois aller chercher du produit où je dois trouver de quoi consommer c'est pourquoi si j'ai bien travaillé sur mon système et que c'est compliqué de trouver de quoi consommer ça va être plus facile de gérer ce craving donc je me pose vraiment cette question et je fais en sorte que la réponse à cette question soit quelque part dans mon environnement moi pour le coup j'avais noté dans mon téléphone tout ce que je devais faire lorsque je ressentais ce craving comme par exemple simplement reconnaître que j'ai ce craving ou est ce que je ressens ça dans mon corps ça me permet de rester dans l'instant présent je me focalise sur cette sensation et puis normalement au fur et à mesure elle disparaît une autre chose qui peut vraiment m'aider c'est de procéder à un décompte et de faire une action particulière donc je procède au décompte 5 4 3 2 1 et hop je me met directement à l'action si je définis à l'avant cette action que c'est très clair pour moi ça va être beaucoup plus facile de l'exécuter moi l'action qui m'a le plus aidé c'est de jouer un jeu vidéo c'est simple un jeu vidéo il active le système de récompense dans mon cerveau donc il va créer aussi de la dopamine ça va me permettre de vraiment mettre mon focus sur autre chose que ma sensation de craving c'est à toi de trouver ce qui te convient maintenant la question suivante comment je réagis si je m'aperçois que je rechute ça c'est très important parce que maintenant que je suis dans une démarche de sobriété j'ai mis de la conscience sur le fait que j'étais addict et comme je suis conscient que je suis addict lorsque je rechute je peux aussi avoir une certaine distance sur cette rechute parce que je sais que c'est pas une question volonté je sais que c'est possible de perdre le contrôle et j'ai déjà mis de la conscience là dessus donc sachant ça comment je réagis lorsque je m'aperçois que je rechute et c'est pareil que pour la question précédente si j'anticipe cet événement ça va être plus facile de m'en sortir vous êtes déjà fait une vidéo sur le plan d'urgence en cas de rechute allez la voir aussi et la toute dernière question pour moi c'est la plus importante qu'est ce que je peux apprendre de ma rechute ouais comme je vous disais au tout début cette vidéo c'est un chemin d'apprentissage si au fur et à mesure je me mets dans cet état d'esprit je peux pas retourner en arrière tout ce que je vais faire dans ce chemin de rétablissement c'est progresser 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 à chaque moment je vais tomber je vais apprendre de ma chute et de ma rechute donc ouais qu'est ce que cette situation est venu m'apprendre et cette question je peux même la poser pour tous les aspects de ma vie si par exemple je me dispute avec quelqu'un qu'est ce que cette situation est venu m'apprendre lorsque j'attrape une maladie qu'est ce que cette maladie est venu m'apprendre si vraiment je me mets dans cet état d'esprit mais mais toute la vie entière est là pour me faire progresser et ça ça c'est essentiel essentiel je crois que s'il y avait vraiment une seule question à se poser c'est celle là comment est ce que je peux apprendre de cette situation tout devient possible tout 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 et c'est là que je me rappelle la première question cette fameuse baguette magique si en réalité cette baguette magique c'était cette question là qu'est ce que je peux apprendre je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout alors rappelez vous bien avant de partir de liker la vidéo de la partager autour de vous et de me laisser un petit commentaire quels sont à vous vos questions qui vous permettent de progresser dans la vie et rappelez vous bien vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche comme ça vous raterez aucune des prochaines vidéos vous dit à très bientôt salut